Musique À l'heure actuelle, le Centre Fora compte 12 employés Et surtout dans le développement de notre matériel Depuis 1989, nous comptons actuellement 200 titres Et nous faisons du matériel soit en mathématiques Et soit en français À différents niveaux Et avec tous les changements qu'on vit présentement Dans le monde de l'éducation des adultes On avance même dans la formation à distance Alors les organismes dont on dessert Entre autres les centres d'alphabétisation en Ontario Et à travers le Canada français Peuvent nous appeler Nous demander pour quel genre de matériel irait avec telle ou telle tâche Ou tel ou tel apprenant Afin de mieux répondre aux besoins des apprenants adultes Le plus grand défi dans le développement de matériel Est probablement de produire au niveau 1 Pour les nouveaux arrivants Pour les nouveaux lecteurs adultes Pour les lecteurs débutants Il y a peu de matériel qui existe Et c'est certain la réalité en Ontario Et qu'ils sont entourés de livres Surtout en anglais Alors le grand défi est de produire à ce niveau-là Et assurer que les titres sont intéressants Évidemment les sujets sont intéressants Mais que le contenu, le vocabulaire Soit quand même assez familier aux adultes Ça a toujours été le plus grand défi Dans la production de matériel Les 22 dernières années au Centre Fora Et le fait qu'on demeure dans un environnement En de l'eau dominant Joue évidemment un facteur Et est un défi dans le développement Comme je dis C'est surtout au niveau du vocabulaire Peut être très varié C'est évident un adulte a beaucoup de vocabulaire Normalement qu'un enfant Quand il débute son apprentissage en lecture Mais c'est que le vocabulaire Peut définitivement varier D'une région à l'autre Alors il faut toujours tenir compte de ça Dans le développement matériel Quant aux compétences essentielles Le Centre Fora se penche Évidemment dans le développement matériel A intégrer les compétences essentielles Depuis environ une dizaine d'années Ce qui est le défi Au niveau d'intégrer des compétences C'est que les compétences sont basées Sur des tâches Et non pas des fonctions Alors des tâches C'est souvent des tâches intégrées Avec plusieurs compétences Que ce soit rechercher Et utiliser l'information Ou que ce soit lire des textes Le groupe de tâches Lire des textes continu Ou que ce soit l'utilisation de documents A remplir et créer des documents C'est essentiel Pour nous dans la création de matériel De faire le lien Entre ce que l'apprenant apprend Et ce qu'il va pouvoir transférer Dans son milieu de travail Ou dans sa vie quotidienne Et ce n'est healthy Forne ce qui est intéressant Merci.